Salut, c'est Trado, la vidéo d'analyse technique sur l'or. Vals hésitation, on n'arrête pas de changer de direction au gré des avancées sur le sommet européen, etc. Le lien il est simple, lorsque l'euro baisse, le dollar monte, quand le dollar monte, son ennemi juré l'or baisse, etc. On est complètement pris en étau entre le flux de nouvelles, le chaud et le froid qui est soufflé sur les marchés. Toujours est-il qu'on repasse clairement sous la moyenne mobile à 20 séances, donc celle-ci étant baissière, on est en train de se remettre en configuration délicate, puisqu'on est en train de se remettre en tendance baissière. Je vous propose cet oblique marron ici, qui correspond une fois jointe avec l'oblique marron du haut, le triangle dans lequel nous évoluons, le triangle de consolidation. Dans l'état actuel des choses, et si rien n'est trouvé très très vite sur le plan de l'euro, eh bien on doit s'attendre à aller chercher le bas de ce triangle, c'est-à-dire l'oblique marron, qui tournera vers 1695 demain. C'est un peu préoccupant ce qui se passe, d'autant que les indicateurs techniques, eux, n'ont pas cessé de se dégrader. Le stochastique s'enfonce sur des niveaux assez bas, sous son signal. Le momentum inverse sa course pour aller chercher la ligne des zéros. Le MACD, heureusement, demeure positif et au-dessus de son signal, mais on commence à se rapprocher dangereusement de la partie négative. Il faut voir. En tout cas, je suis à titre personnel assez déçu par l'évolution en cours, puisque je m'attendais vraiment à ce que le signal d'hier nous prépare à casser cet oblique marron, mais il n'en a rien été. Donc on n'a pas d'autre choix que de s'en remettre aux grandes décisions du sommet européen. Et il sera toujours temps de voir ce qui restera de cette évolution sur l'or à la fin du sommet. Pour l'instant, on se retrouve clairement en délicatesse. Bonne soirée, bon trade, et à demain.